salut les amis aujourd'hui pour cette vidéo nous ne trouvons pas loin du col de la bonnette et nous allons exprimer un bon coeur que nous avons fait il ya peu près deux ans et cette fois ci nous allons faire un bloc avec max allez c'est parti on y va c'est parti Oh punaise, il y a encore la neige, il y a encore des barbelés là, je ne me rappelais plus, mais il y a une grenouille, tu le vois la grenouille, au bout de la lampe, elle est bloquée tu crois ? Non, par contre il y a des eaux aussi, je ne sais pas si vous voyez les eaux, non elle est bien là, c'est le premier bloc là-haut, la nef c'est glissant, je me rappelle quand on est nul il y a deux ans, on avait vraiment un éclairage de merde et une caméra de merde, il faut dire ce qu'il y a, il faut dire les choses, donc là on attaque à la GoPro directement, avec un bien meilleur éclairage, c'est rouillé, généralement ils mettaient vraiment de la bonne grâce à l'époque, je suis avec presque 100 ans après, c'est plus efficace, moi ce que j'aimerais savoir c'est ça, ce que ça pouvait être, je suis toujours pas trop de la réponse, t'as un super, un support, ouais peut-être un support, c'est peut-être un support quand c'était comme ça, ouais c'est possible, après dans un autre bord, tu mettais comme ça je pense, on va revaler, on va voir descendre, attention la descente, ça glisse, il y a de la flotte en bas, là ça se désagrège de plus en plus là, on dirait que les murs se rapprochent là, c'est pas comme ça il y a deux ans, ouf, ah oui, ah oui il est en train de morfler là, alors, moi ce qui me traumatise c'est la qualité du bois, sans temps après il est toujours là quoi, c'est le seul truc en bon état pratiquement, alors là, ça va être sportif, ceux qui ont envie de monter, si vous vous sentez il y a les 15 mètres, qui se sent là ? Allez, bon j'ouvre la marche, Tony tu nous suis ou tu restes en bas ? Je me suis, je me suis, je me suis, allez c'est parti, à l'ancienne ! ça va être les bouches, c'est ça va être les bouches, un départ c'est stable pour la rente et c'est bon allez reste en bas puis on redescend après ouais c'est une cloche de surveillance alors les concrétions avec une stélagmite en formation là c'est magnifique on va pas toucher la goutte on va laisser se former on voit qu'il y a eu un nid il n'y a pas très très longtemps je vais laisser monter les autres ça va poser je sais pas du tout il y a encore les piquets qui supportaient le barbelet après on fera un petit tour vers l'extérieur bon du coup on redescend on fait le tour et on passe par le bloc en dessous si vous voulez pas redescendre ça bon comme vous voulez sinon on fait par l'extérieur c'est plus rapide on passe par l'extérieur si on tout le sent pas moi je m'en fous personnellement c'est pas dérangeant mais bon si le sent pas on va pas faut jamais forcer quelqu'un qui sent pas quelque chose voilà sauf là j'arrive pas à passer quoi hop là j'ai perdu du bidin j'ai vidé mes poches alors voilà le bloc où je me trouvais vu par l'extérieur l'espèce de cloche de surveillance ici avec renfort métallique qui pouvait apparemment refirmer puisqu'on voit qu'il y a des ressorts à l'intérieur donc c'était articulé bon du coup on va retourner dans l'ouvrage allez on y va les gars donc on passe par le bloc du dessous ça va nous éviter le supplice des 15 mètres en descente avec tonique il sent pas il y a des piquets là ah ouais t'as vu le barbolé autour pour il ravite il madame si si mais c'est pour pas pour pas sa pilote échelle voir passer par le petit bloc on était tout à l'heure bon ça nous fait économiser un peu l'énergie nous on est parti pour une journée d'explos ici donc c'est pas perdu ah oui c'est bien on va tomber le stuff donc nous on vient ici là on a les lits si vous comptez le nombre de lits ça vous donne à peu près une partie du nombre de l'équipage parce qu'il y a d'autres lits un peu plus loin donc on va attaquer par là j'ai pas d'indication ça peut être du stockage de munitions puisque là on a un stockage de grenade si mes souvenirs sont bons donc là il devait y avoir une chambre et voilà le petit bureau qui servait de table pour manger pour pour la correspondance voilà on a des ici dans un citerre de doux certainement je m'en peux plus une porte au trop du stockage je vous laisse passer sur le bord là bon ils ont traqué par dessus mais il y avait écrit grenade je pense que c'était le stockage le stockage de grenade là une chambre et un peu plus luxueuse que les autres certainement des officiers alors là au vu de l'ancrage soit sur une grosse mitrailleuse soit sur un canon c'est pas mortier ça donne sur la vallée en face ça donne sur la vallée en face la main finie pour cette partie je regarde au sol depuis tout à l'heure parce que il y a des ossements là je sais pas si ça se voit bien c'est l'autre animal faire j'espère c'est l'autre animal faire j'espère voilà citerne citerne le dos artifice donc là c'est d'être la poudre certainement la poudre alors on va se le faire celui là hop j'ai la lampe ouais allez c'est parti allez alors là on va moteur de ventilation c'est quoi ça en toi ? t'es prêt ? ouais c'est toi qui a de faire combien de trucs ? euh ouais certainement certainement on a des petites pierres là sur le côté allez hop alors pareil hein gros créneau euh même système que tout à l'heure euh j'irais mortier mortier ou vraiment grosse mitrailleuse créneau assez conséquent c'est des petits mitraillais ça regarde après c'est des trucs pour carrer alors euh non t'as les ancrages ici là t'as les ancrages et là quand t'es retiré t'as tu pouvais les rouiller généralement tu pouvais reculer euh mais ouais t'es mitraillais hein tu vas aux ancrages par contre y'a pas de récupération de douille ici t'as vu ? je blénie les... ce dernier qui peut attaquer le fort ouais c'est quoi ça ? ah c'est une petite allez c'est reparti on descend on va attendre le staff pour engager ma partie préférée dans cet ouvrage c'est ce genre sur mon couloir un peu angoissant allez c'est parti là on descend en profondeur au bout de ce long couloir se trouve le dernier bloc attention au trou là effectivement ça se rapproche ça se rapproche de plancaval en plus court parce que plancaval il est beaucoup plus long il a toujours de plus en plus de détritus ici c'est impressionnant quoi allez on va se le faire on va se libérer une main et c'est parti je suis un peu plus lent parce que je vous avoue j'ai pas envie de flinguer ma besace j'ai flingué quelques sacs ici ça rappe sur les côtés ça c'est ma besace fétiche hop et nous voici dans le dernier bloc donc là ça devait être l'entrée ça a été défoncé puis mûré par la suite et 1, 2 et 3 créneaux celui-ci c'est le plus un créneau d'abservation là celui-ci aussi mais on voit les supports donc là pour fusil métrailleur bon et bien les amis nous on va ressortir donc je vais vous épargner le retour donc du coup on se retrouve à l'extérieur et bien les amis cette vidéo se termine j'espère que vous aura plu je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait liker et partager à max et nous on se dit à très très bientôt pour la prochaine tchou tchous Musique